Salut tout le monde, nous voici donc parti sur Blender version 3.1.2 et ce que je veux vous montrer c'est l'évolution qu'il y a eu entre mes différentes vidéos je n'en ai pas fait beaucoup au niveau de la géométrie Node mais malheureusement entre la 2.93 et la 3.1 on va dire après 3.1.2 et ainsi de suite il y a pas mal de choses qui ont évolué voilà pourquoi je vais là aussi changer ma manière de faire alors déjà si je vous montre quelques modèles par exemple je vais vous montrer celui-ci alors vous voyez donc là c'était la version 2.93 j'avais fait un truc comme ça parce que je voulais effectivement au début commencer doucement et puis au fur et à mesure je me suis aperçu que malheureusement comme ça n'a pas arrêté d'évoluer ben voilà quoi et puis j'étais parti sur autre chose et là ce qui est intéressant vous voyez vous avez ici Realize Instance justement la prochaine vidéo je vous expliquerai un peu ce qu'il en fait ben lui en fait compte je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce nœud pourquoi il apparaît ici j'avais jamais demandé ce nœud là c'était pourtant une évolution par rapport à 2.93 alors qu'est-ce qu'il faisait ? eh bien c'était une fonction boolean que j'avais fait ça je vous l'avais expliqué mais ce qui est pas mal c'est qu'on pouvait carrément mettre ici un color ramp et vous voyez on pouvait avoir ce genre de choses qui était liée alors qui était liée à une UV sphère vous voyez tout ça vaut alors je vais le mettre en plein écran pour que vous puissiez mieux voir voilà au cas où si vous voulez le copier bon après je vous dis alors il fonctionne sur la 2.93 et sur la 3.1.2 mais celui-ci m'a rajouté ce petit nœud en plus voilà donc ça c'était un premier point que je voulais vous expliquer je vais vous montrer d'autres éléments que j'avais fait voilà en voilà un autre vous voyez là j'avais utilisé le groupe input l'objet info ça je vous l'avais expliqué le POI distribute aussi mais regardez il y a quelque chose d'intéressant c'est lui et là c'est marqué legacy mode will be removed before blender 4.0 ça veut dire qu'en gros ce nœud pour moi il va disparaître avant qu'il y ait la version 4 de blender donc ça veut dire qu'ils sont en train vraiment d'enlever au fur et à mesure plein d'éléments bien entendu si vous cherchez POI distribute si je fais ici shift A search je cherche POI distribute je ne l'ai pas donc en fin de compte ils ont été modifiés leurs noms ont changé et ainsi de suite donc heureusement blender les a gardés mais faites attention à ça si vous passez par exemple d'une version 2.93 à une version plus récente vous risquez de rencontrer des problèmes j'ai remarqué aussi alors là je ne le vois pas j'ai remarqué aussi qu'il y avait un autre nœud qui était rajouté qui s'appelait Realize Instance à priori c'est pour faire fonctionner vos nœuds je vais voir si je vous trouve une autre version tout cela normalement j'aurais dû vous le noter enfin vous le montrer pardon mais malheureusement comme on est maintenant comme j'ai une version plus récente de blender tout cela ne fonctionnera plus comme je voulais vous expliquer là c'est un autre modèle que je voulais vous montrer alors j'avais fait en sorte de créer de l'herbe qui pousse et en appuyant sur ce curseur si je faisais GZ on pouvait faire grossir par contre il y a un défaut aussi qui va aussi en dessous mais bon on pouvait faire grossir l'herbe si on voulait qu'est-ce que j'avais fait donc on va regarder au niveau du géométrie node cliquez ici on va aller à cet endroit là voilà c'est exactement ça que je voulais vous montrer j'ai créé un displacement alors je vais venir comme ça on va mieux voir là ce n'est pas du tout vous expliquer des nœuds mais ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a eu une évolution qui s'est créée entre la version 2.93 et la version 3.0 3.1 et ainsi de suite si je clique ici quand je vais ici dans mes modifiers vous voyez que j'ai une modifiers ici qui s'appelle géométrie node mais j'ai un autre qui s'appelle realize instancing mais qu'est-ce que c'est que ce truc et au début je ne comprenais pas mais on fait compte c'est un nœud qui est rajouté quand il s'aperçoit qu'il n'y a pas ce qu'il faut au niveau de la 3.1 puisque certains nœuds ont disparu dans la 3.1 et bien lui il vous rajoute celui-ci et si on regarde au niveau de la géométrie node alors on va cliquer ici voilà parfait je vais faire en sorte de vous l'agrandir comme ça vous allez bien voir ce qui se passe vous voyez il est là ce fameux nœud qui apparaît c'est pareil je voulais vous expliquer au niveau des attributs tout ça mais là aussi ça a changé vous pouvez voir à chaque fois vous voyez on a un petit logo qui vous dit que tout ça va disparaître et au début je ne comprenais pas je me disais qu'est-ce que c'est le POI & Sons je vous ai fait récemment une vidéo qui s'appelle je crois que c'est POI instance to POI ou quelque chose comme ça je ne l'ai même plus en tête on va regarder ensemble Shift A si je vais dans instance c'est instance to POI je ne vous ai pas encore fait une vidéo complète dessus pourquoi ? parce que je n'ai toujours pas compris il y a encore des choses que je n'ai pas assimilées donc tranquillement j'y vais ce que je vais faire c'est je vais vous faire des vidéos assez simples comme je vais continuer mais par contre je vais un petit peu plus modéliser je ne vous expliquerai pas les nœuds je vous expliquerai un peu ce qu'il fait mais pas dans le détail au niveau des options mais on va un petit peu plus modéliser parce que c'est vrai que ça va être un peu chiant de toujours voir des choses très simples mais au début comme j'apprenais je me suis dit je vais vous montrer ça donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la version si vous passez de 93 à une version supérieure voilà les problèmes que vous allez rencontrer mais ce qui est cool c'est que Blender malgré tout quand vous passez dans une version ultérieure si je refais ici CTRL barre d'espace si je reprends ici il continue malgré tout à faire marcher mon modifieur si je fais GZ comme je voulais vous voyez c'est comme si il y a de l'herbe qui pousse et ainsi de suite ici évidemment j'avais mis un displacement mais ça vous connaissez je vous avais expliqué ça au niveau de la playlist sur les modifieurs voilà si je vous en montre un dernier voilà ça c'est un dernier que je voulais vous montrer malheureusement là aussi je ne peux pas vous le faire fonctionner comme je voudrais parce qu'on n'est plus à la bonne version donc on va se mettre ici on va regarder un petit peu ce qui se passe je vais mettre en layout et je vais lancer mon animation ça faisait ça vous voyez d'un seul coup hop ça faisait comme si ça s'ouvrait ça s'enfermait et si on regardait ici au niveau de mes nœuds vous voyez j'avais fait un truc assez simple sauf que là j'avais utilisé un modifieur qu'on n'avait pas encore oui un modifieur qu'on n'avait pas encore vu ensemble donc ici pas de problème l'attribut de fil ok à chaque fois j'avais fait en sorte d'utiliser des attributs attributs scale le plan c'est moi qui l'avais créé et ainsi de suite mais ce qui est intéressant à voir c'est par rapport à lui où je n'ai pas encore expliqué celui-ci je n'ai pas encore compris dans sa globalité donc moi quand j'essaye d'expliquer quelque chose je vous l'explique de manière pas à 100% mais que je suis sûr que ce que je vous explique est correct tout simplement voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo alors c'est une vidéo assez rapide mais je voulais au moins vous montrer les évolutions qu'il y a pu y avoir je vais continuer à faire des vidéos justement la prochaine vidéo ça va être quoi ce que je vais faire c'est que je vais faire général voilà parfait on va se mettre comme ça je vais vous expliquer le nœud alors évidemment si je ne suis pas new ça ne va pas être terrible je vais vous expliquer le nœud qu'on appelle realize instancing vous allez voir que celui-ci a vraiment son utilité et au début je ne comprenais rien mais qu'est-ce qu'il fait ce nœud parce qu'on a beau lire les documents manuels de Blender franchement des fois c'est imbitable enfin moi je ne comprends rien donc n'hésitez pas à me donner plus d'informations si vous en avez je suis censé moi-même vous les donner mais bon c'est quand même partage d'informations donc dites-moi ce que vous en pensez voilà je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye abonnez-vous